Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo revue, étant donné que j'ai eu l'occasion de tester l'aspirateur robot Tapo RV30 Plus de la marque TP-Link. C'est un robot aspirateur laveur avec vidange automatique de son bac à poussière. Il est à moins de 600 euros et vous allez voir, il est plutôt performant. Donc l'idée de cette revue, c'est bien évidemment de le tester à fond, de découvrir tous les paramètres et les réglages qu'il propose, avant de vous aider à bien choisir le robot aspirateur qui vous conviendra. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le Tapo RV30 Plus fait partie de la première gamme d'aspirateurs robots de la marque TP-Link. C'est un modèle avec une station dotée d'un collecteur de poussière. Le robot mesure 33 cm de diamètre, il est équipé d'un télémètre laser, meilleur outil pour se retrouver dans l'espace et pour scanner les intérieurs. Il permet également une parfaite détection des obstacles et de l'anticollision. Sur le dessus, on y retrouve le bouton nettoyage ponctuel et verrouillage, le bouton alimentation pour le démarrer et le mettre en pause, et le bouton station pour le faire revenir à la station ou pour vider le bac lorsqu'il est amarré. Sur le côté, nous avons le bouton d'allumage on-off, le détecteur de station, à l'arrière, le bac à poussière et le réservoir d'eau. En dessous, nous avons les roues, la brosse latérale, la brosse principale qui est facilement démontable pour le nettoyage, et nous avons également les capteurs de chute. Dans son emballage, nous y trouvons des accessoires supplémentaires, comme un filtre, une brosse latérale, deux serpillères, ainsi qu'un sac à poussière de rechange. Nous sommes sur une petite station qui ne prend pas beaucoup de place, elle fait 38 cm de hauteur, 22 cm de largeur et 16 cm de profondeur. Le bac de récupérateur de poussière faisant 4 litres permettra de changer le sac à peu près tous les deux mois selon notre utilité. Nous avons également un petit socle à fixer sous la station pour permettre au robot de venir se garer correctement. Pour le mettre en route, nous devons nous connecter à l'application TP-Link Tapo. On crée un compte et on vient le confirmer via un mail d'activation. On ajoute ensuite le matériel, dans notre cas c'est un aspirateur robot, et il s'agit du modèle Tapo RV30+. On suit ensuite les instructions d'installation, puis on vient le connecter au Wi-Fi de la maison, en appuyant sur le bouton de nettoyage ponctuel, et le bouton station en même temps pendant 5 secondes. On suit ensuite les instructions indiquées sur l'appli, l'application va trouver les réseaux disponibles, on choisit celui de notre domicile. Une fois le mot de passe installé, la connexion est établie. Nous pouvons ensuite donner un nom au robot, noter l'emplacement dans lequel il se trouve, dans notre cas c'est la cuisine, et on fait les mises à jour s'il y en a, ça ne prend que quelques minutes. On choisit la langue et voilà, notre robot est installé. Il ne reste plus qu'à le mettre en route pour la cartographie. Le tapo RV30+, permet une cartographie rapide, c'est un vrai plus. Tous les robots ne sont pas encore équipés de cette fonctionnalité, mais en termes de temps d'installation, c'est un vrai gain de temps justement. Il va donc cartographier les 80 m² du rez-de-chaussée, en passant bien dans chaque pièce, cuisine, salle à manger, salon, chambre, salle de bain, toilette, en quelques minutes, puis revient à sa station. Une fois la cartographie faite, on va pouvoir personnaliser notre carte, et créer nos propres réglages. Quand on est sur la page d'accueil, l'icône carte qui se trouve sur la droite, nous permet de créer des limites virtuelles. Cette option est d'après moi, indispensable pour les gens qui habitent en maison, car cela permet de mettre des murs virtuels aux endroits où vous ne souhaitez pas que le robot passe ou sorte. Par exemple, j'en mets toujours au niveau des baies vitrées. Ça évite que le robot sorte à l'extérieur, lorsque les baies sont ouvertes, ultra pratiques notamment en été. Nous y retrouvons également l'icône zone interdite. On peut donc créer des zones où le robot ne nettoiera jamais. Ça peut être en-dessus d'un meuble où il y a des fils, ou encore comme moi, si vous avez des bacs à douche à l'italienne totalement ouvertes, vous pouvez en mettre à l'intérieur des bacs à douche. Ainsi, le robot n'ira jamais à cet endroit. Nous avons également une icône zone sans serpillère. Cela indiquera au robot les zones à ne pas serpiller, lorsqu'il est en mode serpillère. Pensez bien à sauvegarder vos réglages avant de passer au suivant. Puis ensuite, nous allons cliquer sur le bouton pièce. Ici, on peut personnaliser notre carte, notamment en divisant nos pièces. Chez nous, les robots scannent toujours qu'une seule et unique pièce pour la pièce de vie, c'est-à-dire cuisine, salle à manger et salon. Ce réglage va donc permettre de créer des pièces séparées pour chacune d'entre elles. Pratique quand on veut, envoyer l'aspirateur uniquement dans la cuisine par exemple. Une fois que c'est fait, nous pouvons également fusionner des pièces. Et c'est ce que je vais faire. On appuie sur l'icône fusionner. On sélectionne les deux parties à fusionner et on valide. On peut également changer la couleur des pièces et les identifier, salon, cuisine, chambre, etc. À côté du bouton accueil, nous avons le bouton pièces. Celui-ci est intéressant puisqu'il permet de personnaliser nos nettoyages. Nous avons tout d'abord une touche nettoyage rapide qui permet d'envoyer le robot dans toutes les pièces de la maison avec la même puissance d'aspiration et le même débit d'eau dans toutes les pièces. On peut bien sûr prédéfinir ce réglage selon nos préférences en choisissant la puissance d'aspiration et le débit d'eau. Metapo va plus loin dans ces réglages. Nous avons une touche personnalisée qui permet de créer des groupes de nettoyage. Je vais donc promis un premier réglage de nettoyage en sélectionnant toutes les pièces. Puis pour chaque pièce sélectionnée, je peux régler la puissance d'aspiration et le débit d'eau que je vais pousser à fond. Je vais ensuite nommer ce réglage puissant. Il apparaîtra dans le petit menu à côté du mode de nettoyage rapide. Et ensuite, lorsque je voudrais un nettoyage puissant pour toute la maison avec une grosse aspiration et un gros débit d'eau, je n'aurai plus qu'à appuyer sur ce réglage-là. On peut bien sûr faire plusieurs personnalisations. Je vais donc en créer un autre en sélectionnant cette fois-ci les pièces côté nuit, notre chambre, le dressing et la salle de bain. Je vais personnaliser les réglages pièce par pièce et je vais appeler ce réglage coin nuit. Il va ensuite se retrouver dans le menu, sous l'onglet pièces. Et je trouve ça juste génial de pouvoir créer des groupes de réglages de nettoyage. Ça permet de sélectionner en un seul clic les endroits où je souhaite que le robot passe ainsi que le type de nettoyage. Ensuite, quand on clique sur l'onglet zone, on peut créer des zones de passage où l'on souhaite que le robot passe. Pratique quand on souhaite l'envoyer à des endroits bien précis, comme les dessous de table par exemple, après les repas. Et pour finir dans les réglages, quand on clique sur les trois petits points en haut à droite de l'application, on y retrouve l'icône planning. On peut donc créer un planning de nettoyage en choisissant l'heure à laquelle on souhaite que le robot se mette en route, les préférences de nettoyage, mais aussi les jours de passage. On peut créer plusieurs routines, une la semaine par exemple, et une autre qui sera différente pour le week-end. On y retrouve également le plan de la maison avec le petit plus en haut à droite. Nous allons pouvoir créer une autre carte, pratique quand on a des maisons à étage. On y retrouve la télécommande qui nous permet d'envoyer le robot à un endroit précis. Puis on y retrouve également le mode ne pas déranger. Il nous suffit d'y ajouter les horaires auxquels on ne souhaite pas que le robot fonctionne. Ça peut être par exemple à partir de 20h ou 21h le soir, au moment où les enfants sont couchés, jusqu'à 9h le lendemain matin. On y retrouve également le paramètre de vidange, ce qui nous permet de choisir quand le robot va vider son sac à poussière. Et on peut également régler nos préférences quant au nettoyage des tapis. Maintenant que nous avons vu tous les réglages, nous allons passer au test. Je vais faire ce premier test avec des lentilles corail. Les lentilles, c'est vraiment parfait pour tester la puissance d'aspiration. Je vais donc sélectionner une zone. Je vais également opter pour deux passages et je vais également opter pour la puissance d'aspiration turbo. Lors de son premier passage, le robot aspire en majorité les lentilles. Mais avec sa puissance d'aspiration, je me doutais bien que les lentilles allaient voler légèrement sur les côtés. Donc le deuxième passage va vraiment permettre de venir peaufiner le nettoyage. Alors, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo, il reste deux, trois lentilles qui n'ont pas été aspirées, mais celles-ci étaient hors de la zone d'aspiration. Du coup, le robot n'est pas passé dessus. Mais dans l'ensemble, comme vous pouvez le constater, l'aspiration a bien été optimale et il n'y a plus de lentilles dans sa zone de passage. J'ai également voulu faire un test d'aspiration avec des épices cette fois-ci. Et en voulant sélectionner une zone, j'ai pu constater qu'en appuyant avec mon doigt sur l'écran à l'endroit où je souhaitais que le robot passe, la zone apparaissait automatiquement et que trois options se présentaient. Envoyer le robot à cet endroit, nettoyer cette zone ou nettoyer cette pièce. Je trouve ça super intéressant que ça marche d'un point de vue tactile. C'est la première fois que je vois ça sur un robot. On peut modifier la taille de la zone si besoin, ainsi que la puissance d'aspiration. Pour ce nettoyage, j'ai également opté pour deux passages. Mais comme vous pouvez le constater, il n'aura fallu qu'un passage au tapot RV30+, pour nettoyer parfaitement la zone. Je vais donc l'arrêter et lui demander de retourner à sa base. Une fois à sa base, je vais appuyer sur l'icône sac à poussière pour le vider automatiquement. Et enfin, dernier test en mode serpillière, je vais donc venir remplir le réservoir d'eau. Je le fixe bien sur le robot et je viens clipser la serpillière. Et pour ce test, j'ai mis du café par terre. J'envoie donc le robot dans le salon. Premier passage très concluant, la serpillière permet de bien absorber tout le liquide et de bien nettoyer le sol. Ayant un sol blanc, on peut facilement se rendre compte de l'efficacité. Étant réglé également sur deux passages, il va faire un second passage qui permettra de peaufiner le nettoyage. Puis il va rentrer à sa base. Le tapot RV30+, se vidant automatiquement seul, il ne restera plus qu'à laver la serpillière, soit à Leclerc, soit en la mettant dans la machine. Donc voilà pour la revue du tapot RV30+, de TP-Link. Comme je fais habituellement, j'ai bien sûr noté des points forts. Le tout premier, c'est sa puissance d'aspiration. Avec ses 4200 PA, il est sur le podium des robots aspirateurs les plus puissants que j'ai pu tester. Sachant qu'il monte sur le podium en étant tout de même celui qui est le moins cher. Donc c'est vraiment un bon point du tapot RV30+. Autre point fort, c'est son bac à poussière qui est de 4 litres. Donc ça, c'est vraiment cool. Si comme moi, vous en avez une utilisation quotidienne, vous n'êtes plus obligé de vider tous les jours son bac à poussière grâce au récupérateur de poussière et au sac de 4 litres. On va pouvoir se délester de cette tâche et on viendra changer le sac une fois tous les deux mois, on va dire. Autre point fort, c'est son laser lidar qui permet une cartographie ultra précise et qui lui permet également de fonctionner dans l'obscurité. Alors ça, pareil, c'est du détail, mais moi, je trouve que c'est hyper important. Encore plus en hiver quand les journées sont hyper raccourcies, ça permet de faire fonctionner l'aspirateur le soir à 18h sans que la maison soit baignée de lumière du jour, de lumière naturelle, on va dire. Et encore une fois, à moins de 600 euros, je peux vous dire que tous les robots aspirateurs ne sont pas équipés de laser lidar. Et moi, qui ai l'occasion quand même d'en tester très régulièrement, je peux vous dire que c'est un très bon point. Ensuite, forcément, j'étais obligée de vous parler des nettoyages personnalisés qui sont clairement un point fort du tapo RV30+. Étant donné que c'est la première fois que je vois des réglages de nettoyage aussi aboutis et autant personnalisables, je trouve ça fou. Ça permet vraiment de créer des groupes de nettoyage hyper précis selon nos besoins. Et je trouve ça juste dingue. Aussi, le fait que la carte soit tactile, qu'avec le doigt, on puisse sélectionner la zone à nettoyer, pareil, c'est une grande première pour moi. Pour finir dans les points forts, je trouve également que son installation est hyper simple et que l'application, comme je vous le disais, est hyper intuitive. C'est facile, on ne se prend pas la tête. Et franchement, ça pareil, c'est un bon point de ne pas perdre. Une heure pour le mettre en route, une heure pour créer des réglages, une heure pour comprendre comment ça fonctionne. Là, si vous cherchez quelque chose de simple, franchement, il est également fait pour vous. Et ensuite, comme d'habitude, j'ai bien évidemment trouvé quelques points négatifs. Oui, je sais, j'aime bien leur trouver des petits points négatifs à chaque fois. Le premier, je dirais, c'est qu'il fait un petit peu de bruit. Alors, c'est vrai que quand on l'utilise en mode calme, il est vraiment silencieux. Franchement, on ne l'entend pas beaucoup. On peut travailler à côté, on peut faire faire la cesse des enfants et tout. Je pense que ce ne sera pas dérangeant. Mais dès qu'on passe au mode standard, turbo, voire max, moi, je trouve que là, il est plutôt bruyant. Étant donné que c'est un des aspirateurs les plus puissants que j'ai pu tester, je pense que plus la puissance d'aspiration est élevée, plus les robots sont bruyants. Maintenant, pour moi, le bruit n'est pas vraiment dérangeant dans le sens où on peut créer des programmes de nettoyage. Donc, servez-vous justement des programmations de nettoyage pour l'envoyer lorsque vous êtes au travail ou lorsque vous n'êtes pas chez vous. Comme ça, que ce soit en mode calme ou en mode turbo, le robot ne dérange absolument personne. Autre point qui mérite d'être précisé, du coup, que je vais mettre dans les moins, bien que ce ne soit pas un point négatif, on va dire. On est vraiment sur un robot où sa fonction première est l'aspiration. Le mode serpillère ne sera pas ultra performant. On est vraiment sur un nettoyage d'appoint des sols, un rafraîchissement des sols, comme j'aime le dire. Alors, après, j'ai quand même fait le test avec le café et franchement, c'est plutôt remarquable. Ça marche vraiment bien. Par contre, pour toutes les tâches tenaces, incrustées, séchées, etc., il ne sera pas ultra efficace. Donc, sa fonction première est vraiment l'aspiration et la serpillère est plutôt efficace sur un rafraîchissement des sols. Et enfin, un autre petit point que j'ai noté, je trouve que le clips de la serpillère est assez difficile à clipser et à retirer. Le système d'attache de la serpillère aurait pu être un petit peu plus souple, on va dire. Donc, voilà pour le tapot RV30+. J'espère vous avoir tout dit, vous avoir tout indiqué pour vous aider à faire votre choix au mieux. Comme je vous le disais, on est quand même sur un robot aspirateur qui est à moins de 600 euros et franchement, il est plutôt performant. En plus de ça, il ne prend pas beaucoup de place. Il a un design plutôt cool qui lui permet d'être facilement installé dans une cuisine ou dans un cellier. Donc, voilà, je pense vous avoir tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, je viendrai y répondre. Écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada